Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le roman Plein ciel de siècle Vellban aux éditions Castelmort dans la collection Big Bang. C'est un livre que j'avais acheté il y a pas très longtemps, qui me donnait extrêmement envie et du coup j'avais pris en version reliée qui est vraiment magnifique. Il faisait partie de ma pâle d'été et donc voilà, premier livre lu de cette pâle, enfin deuxième livre lu de cette pâle. Donc Plein ciel, c'est un livre qu'on a vu pas mal tourner, je trouve, c'est un livre de fantasy qui ressemble un petit peu à la saga La Passe-Miroir de Christelle Dabos. C'est un livre où j'ai eu un petit peu de mal en fait à rentrer dedans. Enfin je vais vous expliquer un petit peu le résumé, je vous dirai après mon avis. On est dans un monde où les gens sont séparés en différentes castes, je ne sais plus si ça s'appelle vraiment castes, mais ce sont des gens qui ont des pouvoirs et en fonction de leur pouvoir ils appartiennent à tel ou tel type, tel groupe et ces différentes castes sont agencés du coup dans un ordre hiérarchique avec tout en bas des inanimés, donc les gens qui n'ont pas de pouvoir. Et puis ensuite on va avoir les jouets je pense juste au-dessus, donc ils peuvent créer des choses, manier, par exemple des rubans, plein de choses de différentes formes, de différentes textures. Et on va suivre Ivoire, une jeune fille qui est un jouet qui a la capacité de dompter les rubans justement. Elle travaillait dans un atelier qui s'appelle l'atelier des mesures où elle faisait sa petite vie assez tranquillement. Elle travaillait donc pour la confection de costumes pour plein ciel, qui est l'opéra de ce monde-là. Plein ciel, c'est un petit peu beaucoup la tête, on va dire, de ce monde. C'est là où il y a une sorte de gouvernance, même s'il n'y a pas forcément de politique là-dedans. Mais tous les soirs, il y a des représentations à cet opéra. Et si les représentations se passent mal, en fait c'est l'apocalypse en gros et il peut y avoir des pluies diluviennes, il peut y avoir une sécheresse ponumentale, ce qui fait que on essaye de tout faire, on se plie en quatre pour que les représentations se passent extrêmement bien, que les danseurs, les chanteurs, l'orchestre puissent mener à bien ces représentations. Et donc l'atelier des mesures travaille pour plein ciel en délivrant des costumes pour l'opéra. Jusqu'à ce qu'Ivoire soit carrément réquisitionné pour travailler directement à plein ciel et là elle va découvrir plein d'autres personnages, un monde totalement différent avec sa propre hiérarchie et avec toute la rigueur, quasiment l'esclavagisme en fait des personnes qui travaillent là-bas. A côté de ça, il y a un groupe de révolutionnaires qui se fait appeler le chant des oiseaux qui dépose des textes dans plein ciel qui demandent en fait à se révolter. Est-ce que les habitants de plein ciel vont réussir à mener cette révolution à bien ? J'ai trouvé l'idée très intéressante. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait des personnages qui aient différents pouvoirs. J'aimais tout le folklore en fait, tout l'univers qui a été créé par l'autrice. Je trouve qu'il était vraiment super chouette. J'ai eu du mal à rentrer dedans parce qu'il était cependant très très fourni. On a beaucoup de personnages, on a heureusement un petit annexe à la fin qui nous permet d'avoir la liste des personnages et ce qu'ils font, à quoi ils appartiennent parce que ça serait trop facile finalement d'avoir une seule explication. Au sein par exemple des jouets, il va y avoir ceux qui sont les petites mains, donc ceux qui vont vraiment avoir les mains dans le cambouis, on va dire, ceux qui vont travailler. Puis après, il y a les maîtresses jouées, enfin les corifées qui sont au-dessus. Puis ensuite, il y a les maîtres et maîtresses jouées qui sont encore un cran au-dessus et qui souvent sont directeurs d'un atelier. Bref. Et du coup, en fait, il y a énormément de choses qui se mélangent, il y a énormément de vocabulaire différent, il y a énormément de choses en fait qui s'imbriquent et qui sont compliquées à comprendre. On ne nous explique pas les choses au fil des pages, on nous explique les choses a posteriori, donc on a un chapitre et à la fin du chapitre, on a une petite page ou deux qui expliquent un des mots qui a été présenté. Donc par exemple, là au tout début, premier chapitre, à la fin, on a joué, donc on a des synonymes en plus, donc dompteurs, dompteuses et artisans qui sont des jouets, ça veut dire la même chose. On nous explique les choses de manière assez claire et détaillée, donc c'est plutôt pas mal. Là, on nous dit c'est les ressortissants de la troisième caste de la nébuleuse, ils domptent l'essence des choses, voilà. Donc on nous explique les choses, comment ça fonctionne, mais des fois, c'était très compliqué quand même de retenir tout ça et de savoir quel personnage avait quel pouvoir, quelle était la relation avec tel ou tel autre, sachant qu'en plus, les personnages ont des noms composés souvent, mais par exemple, on a Kelysia qui est Kelysia désirée, on a qui d'autre ? On a une petite main qui s'appelle D à coudre, par exemple. Donc le travail sur les mots, le travail sur le langage, sur les pouvoirs, sur l'univers en fait, complètement, est vraiment un travail de dingue. Et là, je n'ai rien à dire dessus en fait, je suis vraiment quasiment subjuguée par rapport à ce que l'autrice a pu faire de ce côté-là, mais il était beaucoup trop fourni et trop complexe en fait à vraiment engranger. Pour moi, j'ai un petit peu du mal en fait avec les univers de fantasy de manière générale. J'aime vraiment quand les choses sont assez simples, assez, comment dire, on peut ranger les gens un petit peu dans des cases. Au début, j'essayais de m'accrocher, de comprendre vraiment qui était qui et puis au bout d'un moment, j'ai un petit peu laissé tomber parce qu'il y a un moment où je ne pouvais pas me représenter du coup les choses à fond. On a une petite histoire d'amour qui va naître dans le roman qui ne prend pas du tout toute la place et c'est ce qui me fait un petit peu aussi penser à La place miroir encore une fois. C'est une romance où on a deux personnages qui ne sont pas forcément très très proches physiquement parlant, qui ont quelque chose qui les attire l'un à l'autre sans que ça passe au-dessus de l'intrigue. Les deux personnages au début n'arrivent pas vraiment à s'entendre, en tout cas Ivoire ne comprend pas vraiment... Enfin, elle ne voit pas du tout cette personne d'un bon oeil. J'ai beaucoup aimé la douceur en fait qu'il y avait entre ces deux personnages. Ce pourquoi j'ai eu un petit peu du mal aussi à lire, je pense, c'est tout simplement la plume de l'autrice. C'est une plume qui est très travaillée, où on joue beaucoup sur le langage. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a énormément de mots qui sont inventés ou qui veulent dire des choses particulières. et le texte aussi est extrêmement bien travaillé. Ce qui fait que des fois, en fait, il y a des incisions, il y a des choses qui rallongent les phrases et pour donner des images, pour nous immerger un peu mieux dans le récit, mais qui, moi, m'ont complètement fait déconnecter parce que c'était trop loin de la réalité de l'histoire ou des choses où je n'arrivais pas tout simplement à me représenter. Je peux vous lire un petit peu des extraits pour que vous voyez le genre de texte que ça peut être. J'en prends un petit peu au hasard, au milieu. Je vous lis quelques lignes. La camériste de la divine s'arrêta au quatrième étage, donc c'est Ivoire. Elle avait deux oisillons à nourrir avant de retrouver son rossignol préféré. Elle dépassa la salle d'essayage et l'atelier du crinoline d'un pas alerte. Deux robes s'ennuyaient sur leurs mannequins respectifs attendant qu'Ivoire daigne les orner, mais ce serait pour plus tard. Elle s'immobilisa alors que trois oiseuliers surgissaient d'une salle de répétition, escortant une chambrière aux yeux écarquillés vers l'ascenseur de Gouroumi. Sur la fourche de l'un d'entre eux était embrouché un vélin bien reconnaissable, un poème du chant des oiseaux. Ivoire croisa le regard hanté de la pensionnaire coupable. Il l'emmène au fort des hérétiques parce qu'ils ont trouvé ce pamphlet en sa possession, comprit-elle. C'est insensé par tous les génies. Cependant, la couturière n'esquissa pas un mouvement alors que les portes de l'ascenseur se refermaient. Comme chaque habitant de la nébuleuse, elle savait combien il était vain de s'opposer à la gare des carlates. Ceux qui avaient essayé l'avaient immanquablement payé de leur vie. Voilà. Ce dont je n'ai pas parlé non plus du point de vue des pouvoirs, c'est qu'on va aussi découvrir d'autres choses. Il y a certaines personnes qui ont des pouvoirs un petit peu simples, un truc d'inné. Il y en a d'autres qui ont des pouvoirs beaucoup plus importants. Et il y a même des génies qui sont des sortes de dieux, si on veut, des réincarnations de certains dieux. Je ne sais pas comment trop je pourrais qualifier ça. Mais voilà, en fait, on va assez loin finalement dans les pouvoirs, dans l'organisation des pouvoirs. Du point de vue de l'univers en tant que tel, visuellement parlant, physiquement parlant, j'ai eu quand même l'impression qu'il était assez resserré autour de plein ciel de la nébuleuse qui est la capitale. En fait, on est vraiment très concentré dans plein ciel, on ne sort pas beaucoup. En fait, on voit, et après, il y a les confins qui sont vraiment très très éloignés. Mais pour moi, c'était très flou. Là, j'ai trouvé que c'était plutôt très resserré. Je vais m'arrêter là pour mon avis sur ce livre. J'ai vu que certaines autres personnes l'avaient lu et avaient beaucoup aimé. Je pense que si vous appréciez la fantasy, les univers riches, complexes, je pense que c'est clairement un livre qui peut vous plaire. Si vous êtes comme moi, un peu plus réticents à lire des romans compliqués, avec beaucoup de personnages, c'est vraiment ça qui m'a pas mal perdue. Honnêtement, je pense qu'il n'est pas fait pour vous. Je vais m'arrêter là pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501